Le ballon pris par Pierre Reynaud, on va aller attaquer le centre de terrain avec les avants placés dans la ligne de 3-4. Le relais de Sacha Velarde, de Lucas Velarde, c'est bien fait pour tomber au pot. La réponse des Catalans, elle arrive par le centre australien Tomo Epo. Et ils vont même prendre l'avantage dans cette rencontre les Catalans. Encore une nouvelle fois, le bon travail de Lucas Velarde qui décale après contact, son centre venu au soutien. Fond d'alignement, c'était limite droit. Degmash qui s'appuie sur Tisley, pas Degmash pardon, Ekochar. Ballon toujours pour les Catalans, même sens. Fernandez avec Aceves, bien plaqué. Ekochar qui essaie de mettre du rythme avec Eru. Mamea et Malou. Ballon sorti pour Fernandez, Tisley, Tisley bien pris. Mais le ballon est toujours pour les Catalans. Ah, il y a un peu plus de rythme, mais c'est un petit peu plus propre sur cette séquence. C'est un molle à annoncer Monsieur Clavier, mais le ballon est disponible pour les Catalans. Faleafa qui va pouvoir libérer Fernandez avec Jaminet. Le crochet de Melvin Jaminet, il est pris. Ballon toujours pour Perpignan avec Château. Château qui a relevé ce ballon, qui a trouvé du soutien. On est sur les 22 mètres de Carcassonne. C'est une bonne séquence de la part des Catalans. La première à quasiment depuis le début de ce match, mais ça défend bien du côté de Carcassonne. Fernandez qui est pris. Les Perpignanais obligés de reculer, mais qui conservent ce ballon avec Mamea et Malou. Pris, plaqué par Kofi. Même sens avec Faleafa. Ballon pour Lotrion. Ballon sorti maintenant pour Faleafa. Ils reviennent à l'entrée des 22 mètres de Carcassonne. Ballon sorti pour Mamea et Malou à hauteur pour Vellart. Il est passé Lucas Vellart et il va aller marquer le deuxième essai des Catalans tout seul comme un grand. Lucas Vellart qui va marquer ce deuxième essai et qui permet à Perpignan de repasser devant au score. Il est venu dans le bon timing, dans le bon tempo et va marquer là son quatrième essai de la saison. Personne n'a réussi à l'arrêter. Agnon qui n'a pas réussi à le stopper. Luka Meret qui n'a pas trouvé la touche. Sauvé par Pujol du bout du pied. Et les Catalans qui est un bon ballon de relance là avec Tisle. Tisle avec ses feintes. Qui réussit à passer, il raffute, il avance, il met son équipe dans le bon sens. Le ballon toujours pour les Catalans. avec Pujol en position de demi de mêlée. Walker qui va s'appuyer sur Château. Eru. Eru là assistera Château. Ouh Mamea et Malou. Château magnifique, magnifique ! J'ai un petit doute quand même sur Mamea et Malou. Est-ce qu'il n'a pas mis le pied en touche ? C'est Pujol qui conclut cette action pour le premier essai de ce match. Marqué donc par Jean-Bernard Pujol qui avait déjà marqué deux essais l'an passé lors du match face à Carcassonne. Il marque le premier essai de cette rencontre. J'aimerais bien revoir quand même Mamea et Malou. Là le ballon a priori est sauvé proprement. Voilà. Eru superbe. La Chistera magnifique. Château pour Mamea et Malou. Je crois qu'il n'a pas mis le pied sur la ligne. Mais ça se joue à quelques millimètres. J'aime beaucoup plus tard. J'aime beaucoup plus tard. J'aime beaucoup plus tard. Sous-titrage FR ?